Que vous soyez artisan ou chef de projet dans la construction, on souffre tous de la même chose, c'est le manque de temps. La situation, c'est de travailler d'arrache-pied tous les jours et à cause de toutes ces urgences, vous n'arrivez pas à planifier, à dézoomer sur la situation, à anticiper le futur. Si vous voulez vous organiser, il n'y a pas de secret, il va falloir faire preuve de discipline. Et comme ce n'est pas facile, je vous ai préparé une technique infaillible. Prenons avant tout votre agenda. Dans votre agenda, il y a des tonnes de choses à programmer, à l'avance, à anticiper. Le temps que vous allez passer à votre vie, les temps de dîner, les temps perso, les temps sur chantier, etc. Mais ce n'est pas si facile d'organiser ça quand on n'a pas une technique bien précise. La technique que je vous propose, c'est la technique du bunker. Le bunker, c'est un moment pour vous, où vous vous isolez, où vous coupez votre téléphone et vous commencez à travailler sur votre entreprise et plutôt votre entreprise. D'ailleurs, si vous travaillez dans un bureau où vous êtes avec plusieurs personnes, prévoyez une petite affiche pour dire que pendant cette période, on ne doit même plus vous parler. Le principe, c'est de dézoomer sur la situation, dézoomer sur votre entreprise, la voir de loin. Et pour ça, je vous propose aujourd'hui une structure. Vous devez prendre un slot, une période de 2-3 heures par semaine. C'est obligatoire. Si vous ne le faites pas, vous préférez aller travailler sur chantier 2-3 heures. Vous avez peut-être l'impression que c'est beaucoup plus rentable d'aller sur chantier 2-3 heures, mais c'est tout l'inverse. Si vous ne prenez pas ce moment, vous allez perdre de l'argent et continuer à être mal organisé. On va parcourir ensemble les 5 étapes qui constituent un bunker de qualité. La première étape de bunker, c'est de se poser au bureau, d'ouvrir ses offres commerciales et de relancer tous les devis dont vous n'avez pas une nouvelle. Il faut savoir que relancer un devis prend tout simplement 48 fois moins de temps que de faire un nouveau devis. Et c'est vous qui me dites que vous n'avez pas le temps. En gros, un devis, faire un devis, ça prend en moyenne 4 heures de boulot. Entre la visite, les discussions avec le client, les demandes de prix qu'on doit faire pour avoir un devis de qualité, il faut environ 4 heures. Versus une relance de devis qui ne prend que 5 minutes. Vous relancez un devis dans Vertiosa, c'est super simple. Vous allez dans la liste de tous vos devis. Vous filtrez sur les devis qui ont été envoyés et qui ne sont pas encore acceptés. Et vous pouvez envoyer des mails de relance aussi simplement que ça. Et si vous voulez réaliser un appel, je vous invite à noter le résultat de l'appel dans la petite bulle commentaire à côté de la ligne de vie. De cette façon, toutes les semaines pendant votre bunker, vous retournez dans ces bulles et vous voyez ce qui a été dit la fois précédente. Une fois que vos relances de vie sont terminées, je vous propose de passer à la deuxième étape. Dans cette deuxième étape, je vous propose de faire une repasse sur l'ensemble de vos chantiers en cours en se posant plusieurs questions. Est-ce qu'il me reste quelque chose à facturer ? Puis-je clôturer ce chantier ? Est-ce que j'ai besoin de marchandises pour les 15 prochains jours ? Est-ce que j'ai besoin de sous-traitances pour produire peut-être certains éléments que je ne peux pas faire en interne ? Est-ce que j'ai un avenant, un supplément à envoyer ? Et pour ceux chez Vertuosa qui ont le pack ProPlus, est-ce que je n'enverrai pas à mon client un rapport de chantier avec tout ce qui a été fait durant cette semaine afin de lui donner un service client de qualité où il voit qu'on s'intéresse à 100% à son projet ? En gros, c'est très simple et c'est pour ça que Vertuosa a été construit. Vous parcourez le module gestion de chantier et vous passez de module à module en vous posant ces questions. Est-ce que c'est nécessaire que je fasse une action afin que je prenne de l'avance dans la préparation de mon chantier ? La troisième étape, on va parler du planning. Allez dans le planning Vertuosa et vous allez planifier pour la semaine prochaine et la suivante de façon précise vos hommes, les camionnettes, les sous-traitants, les marchandises. Pensez planning. L'objectif, c'est de vous libérer l'esprit parce que j'imagine que pour la plupart d'entre nous, jusqu'à aujourd'hui, vous le faites sans planning et que ça marche déjà bien. Mais la charge mentale que vous pensez à tout peut être épuisante à long terme. Si vous ne le faites pas, vous serez constamment stressé à l'idée d'oublier une tâche ou l'autre tâche. Aussi, dans le nouveau planning de la V2 Vertuosa, vous avez la météo. Profitez de cette fonctionnalité pour programmer le futur. Si vous devez peindre une façade, vous avez le taux d'humidité qui est informé à plus ou moins qu'un jour, ce qui vous permet de planifier précisément les choses. Imaginez que vous travaillez dans le monde du béton. Eh bien, vous avez également à la journée, par chantier, les précipitations, les températures, ce qui vous permet de planifier précisément vos hommes et vos ressources. Le quatrième point, c'est préparer les rendez-vous de la semaine suivante. Est-ce que je dois préparer des échantillons ? Est-ce que j'ai des questions à poser aux clients ? Est-ce que j'ai des questions à préparer pour l'architecte ? Toute cette préparation de rendez-vous, vous devez tout lister pour être super bien préparé lors de vos prochaines réunions. Le dernier point, c'est l'un des plus importants, c'est de mettre un peu de stratégie sur le temps que vous allez allouer aux choses durant la semaine suivante et encore la suivante, on va dire pendant 15 jours. L'idée, c'est que vous n'oubliez jamais le bunker. S'il y a un rendez-vous qui vient de se mettre et que vous n'avez pas le choix, en plein dans le bunker, vous devez déjà le reprogrammer à un autre moment. Parce que si vous ne faites pas ce bunker, si vous ne prenez pas du temps pour analyser, pour prendre de l'avance sur la stratégie de votre entreprise, sur la préparation de chantier, vous risquez de le payer très cher. De plus, ce qui est super positif, c'est que, imaginons, votre bunker, c'est le jeudi et le lundi, vous êtes dans votre camionnette et vous recevez plein d'appels clients parce que vous prenez vous-même les appels. Vous pouvez prendre note de ce que les clients vous demandent et vous pouvez déjà répondre que vous allez leur revenir jeudi. Ce qui est nettement plus positif que de dire au client, je vous reviens et que finalement, comme vous êtes pris par les urgences, vous ne revenez jamais vers le client ou à des heures totalement différentes. Informez votre client que ce moment sera pris jeudi. et vous revenez vers le client jeudi. Et c'est idem pour l'envoi d'un avenant. Le client vous demande un supplément. Eh bien, vous lui répondez, super. Jeudi, je vous envoie ce prix. Bref, vous l'avez compris, ce bunker, c'est un moment avec vous, que pour vous, que vous devez déguster. Ça va vous permettre de mettre de la stratégie sur votre vie professionnelle, mais également sur votre vie privée. Si vous avez des obligations privées, planifiez-les de la même façon que vous planifiez des rendez-vous et soyez stratège avec votre temps. Alors, concernant les 5 points que je viens d'énumérer qui constituent un bunker, eh bien, on a décidé de vous faire un cadeau. On vous a préparé ce poster que vous pouvez télécharger en cliquant sur le lien en description et que vous pouvez imprimer et éventuellement afficher dans votre bureau. Si vous avez plusieurs gestionnaires de projets, je vous propose d'en mettre un dans chaque bureau parce qu'une fois par semaine, vous devez leur dire de prendre du temps pour eux pour préparer le futur des chantiers, le futur de votre entreprise. Avant que j'oublie, abonne-toi à notre chaîne YouTube afin de ne manquer aucune de nos vidéos. Amusez-vous bien. Bye.